Bonjour ce soir, je m'appelle Manuel Garnier, je suis le fondateur de Kanaga. Je suis le fondateur de l'innovation et de fournir des conseils en consulting et en innovation. Pour lancer ce portfolio, il y a un premier projet qui est celui des Smart Cities, verte, modulaire et mobile, que nous lançons ce soir avec vous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, 218 milliards d'euros, c'est les sommes qui ont été investies par les Français pour faire de l'achat immobilier en 2018. Et lorsqu'on prend effectivement sur cette somme 2% qui correspondent à un budget de recherche et développement et pour financer de l'innovation, on obtient ça. Ce petit point-là, mais mine de rien, ce petit point, c'est 4,36 milliards d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut dégager des budgets de ce type-là pour pouvoir faire avancer les habitations, nos habitats, nos locaux professionnels. Pourquoi effectivement on dégagerait du budget ? Un, il faut qu'on commence à s'adapter aux changements climatiques. Ça, ça devient une urgence. Vous allez comprendre après pourquoi. Puis, il faut aussi se commencer à transformer nos modes de vie. Là aussi, nous avons des efforts à faire. Et vous comprendrez aussi pourquoi. Alors, pourquoi s'adapter ? C'est simple. Au 1er octobre 2019, il y avait encore 80 départements français qui étaient en restriction d'eau. Ça paraît énorme comme chiffre, mais c'était le cas. Et puis, au 14 octobre, on a commencé la période des inondations violentes avec les tornades. Et puis, ça continue le 15 octobre, 20 octobre. On a le 3 novembre. On a même des coupes d'électricité qui embêtent tout le monde. Et à chaque fois, là, par exemple, on a 140 000 foyers. Je sais que vous ne le voyez pas sur l'écran, mais le 3 novembre, c'est 140 000 foyers qui ont été privés d'électricité juste à cause des intempéries sur toute la façade atlantique. Et puis, après, on a le 4 novembre, juste après, le Pas-de-Calais qui subit l'inondation. Puis ensuite, on a le 9 novembre, c'est dans le Morbihan, inondation et tornade. Puis, on a aussi le 11 novembre où on a eu le séisme dans la Drôme-Ardèche, qui était quand même relativement important. Ensuite, on a une chute de neige, panne d'électricité sur 3300 foyers. Ça aussi, c'est énorme. Et on arrive aux dernières inondations qu'on a vécues ici, nous, sur Sofia Antipolis, pas très loin, à Villeneuve-Loubet, etc., sur toute la côte sud-est, la Gironde aussi, et le Puy-de-Dôme. Donc, on s'aperçoit ici qu'en l'espace de six semaines, on a quand même des événements qui, a priori, auparavant, étaient exceptionnels, mais qu'aujourd'hui, il faut considérer comme étant normal. Même la ministre, effectivement, de l'Environnement, en apparaît dans ces termes. Donc, il faut qu'on s'y prépare, il faut qu'on s'adapte, qu'on se dise, maintenant, ça va être comme ça, et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir arrêter de subir, et au contraire, commencer à prendre ça comme une opportunité. Les coûts. 43,8 milliards d'euros depuis 20 ans, c'est ce qu'ont coûté les catastrophes naturelles à la France. Et ça, c'est sans compter 2018, où il y a eu 1,8 milliard d'euros supplémentaires. Et c'est sans compter tout le chiffrage qu'il va y avoir cette année, en 2019, pareil, pour toutes les catastrophes naturelles. 45% des jeunes Français, d'accord, de 15 à 29 ans, pensent que dans leur vie, ils devront devenir des migrants climatiques. Ça veut dire quitter la France pour aller dans un autre pays, pour pouvoir y vivre, parce qu'ils pensent qu'ils pourront mieux y vivre. Et ce chiffre, il faut bien le comprendre, ce qu'il y a derrière. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ne vont pas forcément vouloir s'investir ici. Et s'investir ici, ça veut dire quoi ? Acheter une maison, acheter une propriété, un terrain. Pourquoi ? Pourquoi ils le feraient ? Après tout ce que je viens d'énoncer, effectivement, et quand on étudie bien tous les aspects du changement climatique aujourd'hui, moi, je peux les comprendre, qu'ils ne soient pas super confiants dans cet avenir-là. Notamment, sachant qu'on a dû revoir, on va dire, à la baisse, nos enjeux pour 2030, vous savez, pour faire baisser le carbone, là, récemment. On a dû les revoir à la baisse, parce qu'on sait qu'on ne va pas les atteindre d'un point de vue mondial. Et donc, qu'on soit plutôt confiant ou pas confiant dans le fait qu'effectivement, le réchauffement climatique, on va pouvoir le maîtriser, il y a quand même une alerte qui est là, qui dit qu'il faut qu'on puisse s'adapter aujourd'hui. Et donc, pour commencer, ça commence par nos habitats, nos locaux commerciaux, et c'est pour ça que je vais demander à George Robinson, qui est à Hambourg, à l'heure actuelle, on va être en vie des conférences, de intervenir. Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais vous donner une petite présentation de notre produit et notre entreprise, qui s'appelle Kudu. The Kudu idea started when our CEO, Mark Schmidl, noticed a growing problem, which is a need for more affordability and flexibility in the housing market. Donc, tout a commencé lorsque leur PDG, Mark Schmidl, s'est rendu compte que sur le marché, il était difficile de pouvoir acheter des maisons et aussi de pouvoir... Can you just repeat the last sentence, please? No problem. A need for more affordability and flexibility in the housing market. Yes, et donc d'avoir plus de flexibilité et des maisons plus abordables sur le marché. And thus, he invented the Kudu, a modular and mobile home that can be placed in almost any location. Et donc, il a créé le Kudu, qui est une maison qui est transportable et modulaire et qui peut être placée n'importe où. As you can see in the next few photos, you can place your Kudu on your land, your garden, and even on the beach, for example. Et donc là, comme vous avez pu le voir sur les photos, vous pouvez placer le Kudu aussi bien sur de la terre que sur, comment dire, sur une plage ou la montagne, peu importe. Il est vraiment placable de partout. There are multiple possibilities in a way you can use the Kudu. You can use it as a home, a showroom, a pop-up store, and even an office space. Alors, il y a de multiples manières, en fait, d'utiliser un Kudu. On peut l'utiliser aussi bien comme une maison, un habitat. On peut l'utiliser aussi comme un bureau, comme un local commercial, même comme un showroom. Donc, on peut vraiment l'adapter à tout type d'utilisation. Et donc, ce produit, en fait, il utilise les dernières technologies et en même temps, même si son design est très simple, il est facilement aménageable et il respecte les derniers standards européens en termes d'habitation. The Kudu is also environmentally friendly and leaves almost no waste on the environment and the land. Donc, bien sûr, il est eco-friendly et laisse très peu de traces sur le sol. Une empreinte sur le sol qui est quasiment inexistante par rapport à une maison. Also, if you wish to buy a Kudu, you have a representative in your country that speaks your language and understands the building regulations in your region. Et donc, lorsque vous voulez acheter un Kudu, ils ont développé un système où, effectivement, vous pouvez contacter une personne qui habite le pays, avoir un commercial qui habitera le pays, mais qui, lui, va pouvoir adapter le Kudu selon les réglementations, d'accord, en vigueur, sur place. Donc, là, c'est le gros avantage, c'est cette flexibilité-là qu'ils offrent. Je souhaite, just to precise, donc là, aujourd'hui, ils sont aux normes européennes, mais si les normes françaises sont plus exigeantes que les normes européennes, à ce moment-là, on peut les adapter. Exactement. The main characteristic of the Kudu is modularity. It can be combined to make your home as big and as small as you like. Alors, donc, la particularité première du Kudu, c'est sa modularité. On peut le faire aussi grand que l'on veut ou aussi petit que l'on veut. You can buy one module now, but when your family grows in the future, you can buy more units and combine them to make them bigger. Et là, c'est très intéressant parce que derrière, on peut très bien commencer par un module et puis la famille s'agrandit et on va pouvoir l'agrandir en même temps. Mais aussi, au fur et à mesure que la famille, les enfants partent, par exemple, on pourrait très bien imaginer de pouvoir rediminuer les espaces aussi. You can also reduce the size of your home if the kids leave the house and they can take half the Kudu with them. Yes, I already said that, in fact. Oh, OK. The second main thing is the Kudu is very simple to install. All you need is a truck and a crane. Ah oui, donc le deuxième aspect, c'est que c'est hyper facile à installer. C'est-à-dire qu'il y a juste besoin d'un camion et d'une grue sur le camion pour l'installer. We like to say wherever a truck can go, a Kudu can go. Et donc, ils aiment bien dire, effectivement, là où les camions peuvent aller, un Kudu peut aller aussi. We're also starting a partnership with a hydraulic legs company for the Kudu. Et donc, ça, c'est une nouveauté. Ils ont commencé un partnership, ils ont commencé à collaborer avec une entreprise qui fait des jambes hydrauliques. Et donc, sur la vidéo, en fait, on va pouvoir voir ce sur quoi ils sont en train de travailler à l'heure actuelle. Have you run it? Yeah? Yeah. Perfect. OK. Donc là, on a le Kudu. Et ça, c'est vraiment l'innovation derrière KIA. Voilà. Il va pouvoir se soulever, le camion, rien chercher, et on enlève le besoin d'avoir une grue. Donc, ça coûte même moins cher pour les transports. et ça, ça coûte plus facile de bouger et tu n'as plus besoin de la crème de la crème de la crème. OK. C'est ça. Perfect. Et depuis qu'ils ont lancé leur production la dernière, ils ont eu beaucoup, beaucoup de demandes justement par rapport à leurs produits. Donc là, aujourd'hui, en fait, leur clientèle, ce sont des gens effectivement qui veulent pouvoir réduire un peu leur espace de vie, mais tout en gardant la qualité du confort et ça, vous allez voir après. Et puis, ceux qui ont envie de se rapprocher un peu plus à la nature, bien sûr, c'est aussi notre cible. et une dernière, des personnes qui voudraient pouvoir vivre dans les zones urbaines, mais moins chères, c'est-à-dire qu'avec une maison qui est plus abordable. Donc là, c'est plutôt assez compréhensible, ils ont 25 000 followers sur Facebook par rapport à ça et une vidéo effectivement qui a été vue plus de 28 000 fois. 28 millions de fois. Not only that, since we're very technologically advanced, we have started a corporation with a smart home company called Sensorberg. Et donc, le Kudu, ce n'est pas juste une structure, c'est aussi de la domotique à l'intérieur et donc, ils ont fait une alliance avec Sensorberg et l'entreprise du cielman. With the smart home system, you can control your lights, the heating, the TV, music, and even lock the doors. Donc, juste avec une application sur smartphone, vous allez contrôler toute votre maison, aussi bien les lumières, la télévision, la fermeture des portes, aussi. Vous pouvez donner des access controls aux portes et tout un tas de possibilités à pouvoir... And you can do all of this just with one application on your mobile phone. Yeah. Ah, OK. I see. Yeah. We've also developed a self-sustainability unit which allows you to live completely off-grid in the environment. Là aussi, ça fait partie de l'objectif, on va dire, c'est de pouvoir créer des modules supplémentaires qu'on va rajouter, d'accord, comme une brique supplémentaire à ce Kudu. et donc là notamment, c'est un module pour être en autonomie. The SSU unit can be installed right next to your Kudu. It will give your Kudu access to energy from solar panels and a generator. It recycles rainwater and even has space for sewage as well. Donc avec ça, vous avez des panneaux solaires, bien sûr, une batterie, mais aussi, comment dire, il y a un générateur de secours si jamais il n'y a plus de soleil. Il y a aussi un système de réservoir d'eau et de traitement de l'eau localement. À l'heure actuelle, il y a ces deux modèles qui existent, un qui est basé sur du bois et l'autre sur de l'aluminium. Alors comme vous pouvez voir sur l'image ici, vous en avez un. Ça, c'est la brique de base. Par exemple, là, c'est le modèle de 24 mètres carrés. Donc comme vous voyez, 24, 48, 72, ce sont des mètres carrés à chaque fois. On associe pour doubler les valeurs. Une couture des valeurs. Mais on peut même en mettre plus encore, d'ailleurs, les uns avec les autres. Et donc de même pour le module en aluminium qui lui, effectivement, sur une base de 32 mètres carrés de base et qui peut être étendu jusqu'à 96 mètres carrés et plus si nécessaire. ce sont des têtes standards. Et bien sûr, le petit bonus que vous avez vu ici, la pergola qui peut venir. Notre main production facility est en Krakow, Pologne, une compagnie qui s'appelle DMD Modula. Alors là, aujourd'hui, leur principal site de fabrication est en Pologne. Donc ça s'appelle DMD Modula. Et donc cette usine permet d'effectivement, comme vous pouvez voir sur l'image, c'est une grande usine de production et ils sont habitués à le faire. Et là ici, vous pouvez voir un prototype qui est en construction. Et donc là ici, comme vous pouvez vous en apercevoir, on a vraiment une cuisine standard qu'on peut installer dedans. Donc on est vraiment dans quelque chose, on va dire, où on va pouvoir retrouver ses repères par rapport à d'habitude. On n'est pas dans du minimérisme, mais on peut vraiment avoir des hauts standards de qualité de vie. Donc là maintenant, en fait, ils ont eu un bon démarrage et pour l'année prochaine, voici ce qu'ils vont pouvoir proposer sur sur quoi ils vont travailler. Et donc derrière, bien sûr, là je vais en parler un peu plus de ce qu'il a dit parce qu'on a parlé aussi avant. Mais donc, il y a tout un écosystème qui se construit autour de ce qu'il dit. Donc ils sont toujours en recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux collaborateurs, de collaborations justement pour continuellement améliorer la qualité, faire en sorte effectivement de toujours délivrer les plus hauts standards. Et donc là maintenant, ils vont commencer à ouvrir des sites de production à New York et en Asie parce que le marché se développe. And that's all I have to say about the Kudu. I hope to hear from you guys too and I wish you all a pleasant evening. Donc c'est tout ce qu'on avait à dire sur Kudu et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, Georges. Au revoir. Si on peut juste voir vous juste pour dire hello. Of course. Perfect. Can you see me now? Wait, stop sharing. Maybe not, maybe yes. Yes, you got it. Perfect. Thank you everyone. You have a good evening. Au revoir. On répond bien à un des premiers challenges c'est-à-dire de pouvoir commencer à rembourser les choses sans que on abandonne quelque part nos standards de vie auxquels on est habitués aujourd'hui. On peut le faire et surtout avec des matériaux de qualité. Là maintenant je vais passer sur une partie de la gestion de l'eau et ce petit graphique que vous voyez ici il est extrêmement intéressant. parce qu'il vous montre la répartition de vos usages d'eau au quotidien. On se rend compte que juste 1% de l'eau on utilise pour s'hydrater. Tout le reste on l'utilise soit pour la cuisine les voitures la vaisselle le linge le sanitaire les bains douches et des usages divers bien sûr. Donc là dessus on a beaucoup beaucoup d'efforts à faire et ce qui est bien c'est que le prochain intervenant cet intervenant va nous permettre d'économiser 20% d'eau. Je m'explique si son innovation était appliquée sur l'ensemble de la France pendant un an on gagnerait 20 ans d'eau potable. Ce sont de beaux chiffres ici et de très belles innovations. Cécile bonsoir je vais vous mettre à l'écran Cécile de Quevert je vous présente Cécile de Quevert qui est la fondatrice de Wico et donc ce sont les premières toilettes qui ne sont pas connectées au réseau d'eau qui ne sont pas des toilettes on va dire sèches des vraies toilettes avec de l'eau qui fonctionne et qui sont capables de produire plus d'eau qu'ils n'en consomment. Et là je vous laisse la suite. Donc l'idée c'était de faire des toilettes à chasse d'eau pour conserver nos habitudes en termes d'usage tout en ne consommant pas d'eau. Donc il fallait à tout prix avoir une approche innovante pour imaginer un circuit fermé de chasse d'eau seulement là on parle de chasse d'eau qui est de l'eau potable quand elle arrive de l'eau traitée mais quand elle arrive après quand elle repart dans les réseaux c'est de l'eau noire très chargée en matière organique en pathogène en tout un tas de choses. Donc on a développé une technologie qui fait un traitement biologique et un traitement par électrolyse des eaux qu'on récupère derrière la toilette donc on appelle les eaux noires en gros les excréments solides liquides et les chasses d'eau voilà ça c'est la cuve de sédimentation qui est en gros la fosse sceptique et puis ensuite c'est là où c'est le traitement biologique et ensuite c'est l'électrolyseur qui va tuer les pathogènes et clarifier l'eau ce qui fait qu'après on a une cuve tampon avec de l'eau claire et traitée qu'on va ensuite réinsérer dans le circuit de chasse d'eau donc c'est un circuit fermier et ça recycle ça pourrait potentiellement recycler à l'infini les eaux et donc ne pas consommer d'eau pour les chasses on pourrait même en produire en surplus puisque autant d'urine on récupère autant d'eau en surplus on peut produire ce qui a de l'intérêt notamment dans les toilettes publiques sur les lieux événementiels ou les lieux touristiques où on récupère beaucoup de liquide d'urine et où on pourrait produire de l'eau donc l'objectif environnemental il est atteint de mettre cubes d'eau par an qui part en France dans les toilettes d'eau traitée traitée transportée c'est tout un écosystème derrière et une industrie et des coûts financiers et environnementaux mais surtout des coûts financiers énormes on a le gros avantage souvent c'est que ça évite les frais d'infrastructure de connexion au réseau d'eau au réseau des égouts alors on a développé le système pour la toilette publique que vous êtes en train de montrer on a installé dans des containers on a aménagé des containers en WC public et il y a une partie de ce container qui n'est pas visible par l'usager qui est le local technique où est notre technologie on n'a pas encore adressé le marché résidentiel non pas pour des raisons techniques mais plutôt pour des raisons réglementaires puisque là il faut faire tout un tas de procédures d'agrément de certification à partir du moment où on est dans un bâtiment et qu'en plus c'est un bâtiment à usage d'habitation mais bon sur les bâtiments publics on a aussi des contraintes sur les ERP il va nous falloir faire toute une procédure d'agréditation donc pour l'instant on est sur le développement de la technologie de la toilette publique puis de son industrialisation et une fois qu'on aura quelque chose qui tourne bien qui est produit à grande échelle on va se concentrer sur la réduction de la taille de cette technologie et des coûts pour pouvoir adresser le marché résidentiel donc on est souvent sollicité pour justement d'habitat autonome donc c'est une innovation qu'on a brevetée qui est unique au monde on connait bien les différents acteurs un peu partout dans le monde et pour l'instant il n'y a pas d'alternative enfin il n'y a pas de on va dire de solution équivalente nous on est une alternative aux toilettes sèches comme vous l'avez dit et au WC chimique autonome et à la toilette classique raccordée à chasse d'eau en fait c'est de savoir si vous aviez à peu près une date dans le futur pour attaquer le marché résidentiel c'est-à-dire pouvoir fournir ces toilettes à une population oui je pense que sous 2022 on devrait être capable parce que comme je disais le challenge technique il n'est pas il n'est pas énorme c'est celui qu'on est en train de réaliser là toute la partie R&D et après mise en production et la partie accréditation outre que les réglementations françaises et européennes sont en train d'évoluer pour justement aller vers la réutilisation des eaux usées on est plutôt dans un environnement favorable ça va dans le sens de l'évolution j'ai plutôt le sentiment qu'il y a beaucoup de soutien une volonté d'évoluer donc voilà on a déjà à vrai dire même pris les contacts avec les organismes agréditateurs donc on fait notre levée de fonds l'année prochaine et on termine nos développements techniques on commence l'industrialisation pour la toilette publique et puis après on pourra aborder sereinement le marché résidentiel je pense en 2022 d'accord super ça c'est vraiment des bonnes perspectives très bien bonne suite de conférence à tous merci comme vous pouvez le voir ici on a vraiment les moyens de pouvoir faire baisser effectivement la facture au niveau de la consommation d'eau potable il faut savoir quand même pour avoir un ordre d'idée un ordre de grandeur on consomme à peu près 48 millilitres par an par individu et par exemple il y a d'autres moyens encore qu'on pourrait étudier c'est collecter l'eau potable de pluie qui tombe aujourd'hui on sait comment la traiter on sait comment la filtrer on sait même la rendre potable on peut se doucher avec et ne serait-ce qu'avec ce qui est tombé sur la récemment si on estime qu'on a à peu près un toit de 90 mètres carrés on est en mesure de récupérer effectivement 20% des besoins d'un foyer en eau donc ça c'est pas négligeable sachant que il y en a eu une mini saison des pluies si ça devait continuer on pourrait encore en avoir un petit peu plus pareil il y a aussi d'autres entreprises qui innovent notamment une entreprise qui s'appelle GEDO qui a sorti une douche qui est capable de détecter l'eau qui est savonneuse et l'eau qui n'est pas savonneuse pour recycler immédiatement l'eau qui n'est pas savonneuse et la réinjecter dans le circuit de la douche ce qui veut dire que derrière on économise encore de l'eau sur une douche classique traditionnelle mais aujourd'hui on a aussi une conscience à avoir sur la gestion de la production végétale il faut quand même se rendre compte qu'il y a à peu près un tiers de la nourriture dans le monde qui est jetée ce qui est juste énorme et il y a 14% de vos fruits et légumes qui n'arriveront pas à l'étalage ça part de chez le producteur ça part en transport et ça n'arrive pas à l'étalage donc là aussi il faut qu'on transforme nos vies ça fait partie de la transformation et là où je suis content c'est que Jessica a pu se déplacer Jessica Zbaraglia qui est la fondatrice de Terre de Monaco et elle va vous expliquer en détail Alors je suis suisse et ce soir je vais essayer de vous prouver que nous ne produisons pas que de l'oseille à Monaco non on peut produire autre chose évidemment je parle de la plante bien sûr donc ici vous avez ma société qui est actuellement qui a trois ans et demi et nous produisons des potagers écologiques de fruits et légumes faits dans les valeurs du bio et de la permaculture que ce soit en plein sol ou sur les toits de la principauté et également ailleurs en Europe les techniques sont très simples c'est de la vraie terre avec un vrai soleil pour un vrai produit nous avons des petites prestations de service ça veut dire que nous aménageons des petits potagers pour les particuliers pour les restaurants quand c'est en dessous de 100 mètres carrés c'est vraiment une prestation de service on aménage on entretient s'ils le souhaitent et on propose des cours ou des formations pour les personnes qui souhaiteraient avoir leur propre petite culture actuellement nous avons cinq potagers en principauté ça équivaut à 1600 mètres carrés de culture au total avec trois potagers qui sont dédiés à la pédagogie pure c'est à dire que c'est les enfants qui cultivent qui entretiennent qui récoltent et qui entretiennent l'ensemble de leurs potagers une petite présentation de nos potagers en exploitation agricole donc là on est sur seulement 30 mètres carrés on est à la fondation Prince Albert II donc là on entretient et la production est pour les employés nous sommes payés pour cette prestation ici on a 400 mètres carrés on est dans un énorme établissement hôtelier luxueux en principauté on ne le voit pas directement mais on est sur un toit dessus vous avez la salle du casino de l'hôtel nous avons de la production diversifiée qui est adaptée à la culture et à la récolte pour un chef puisqu'on travaille avec le chef étoilé de l'établissement donc c'est représentatif de ce qu'il souhaite mais c'est vraiment une collaboration puisque nous proposons aussi des choses au chef et puis il fait attention aussi à ce que nous soyons toujours dans nos valeurs de qualité de permaculture et de respect de l'écosystème donc on arrive à avoir une belle production et on est sur deux plats tous les jours sachant qu'il fait plus ou moins 60 plats tous les soirs et c'est une belle démarche ici le potager de l'hôpital de Monaco c'est un potager très intéressant puisqu'il est un peu thérapeutique on a beaucoup de travail avec le service psychiatrique qui nous envoie des patients et on fait du travail avec eux tous les mois ils viennent jardiner un de nos autres potagers qui se trouve sur un vieil immeuble de la principauté c'est un très très grand toit pour l'instant on n'exploite qu'une petite partie et donc la production est vendue directement dans l'immeuble et nous ne sommes pas payés pour cette prestation nous nous rémunérons sur la vente de nos productions la petite ferme de la principauté vous avez 450 m2 de maraîchage nos 50 poules qui ont vu mer et nos 10 ruches également là je prends la photo je suis dans un énorme immeuble qui s'appelle la tour qui est une très grande tour bleue qui vient d'être terminée ça fait à peine deux ans qu'elle est terminée et en fait toute la production de cette mini ferme elle se vend dans la tour donc c'est des habitations quelques bureaux et on livre tous les mercredis nos oeufs et notre production en fonction alors vous l'avez compris j'ai pas comme ambition de nourrir toute la principauté non c'est pas le but de l'agriculture urbaine l'agriculture urbaine a le but de rapprocher des gens à la terre de reconsidérer le produit de rapprendre aux gens la saisonnalité parce que c'est le petit maraîcher local qui va vous donner la saison de réapprendre aux enfants comment pousser les choses tout simplement qu'il y a beaucoup de diversité on met l'accent surtout sur la diversité pour montrer tout ce qu'on trouve pas sur le marché et la rééducation en fait donc au-delà de la production que nous faisons même si elle est quand même importante puisque nous avons produit l'année passée 4 tonnes de légumes sur la principauté sachant qu'en principauté ça fait juste 100 ans qu'ils n'ont pas vu d'agriculture à Monaco et notre deuxième vraiment grande activité c'est la pédagogie avec les enfants on est quasiment dans toutes les écoles on donne des cours en interne qui viennent dans les potagers et c'est le vrai but c'est de pouvoir partager et diffuser cette culture on a une chaîne de valeur complète puisqu'on produit nos propres plants et ensuite on a aussi quelques produits dérivés alors juste quelques photos pour vous montrer cette diversité de production avec des variétés anciennes qui sont reproductibles donc non stériles et on a aussi le même principe sur nos oeufs donc les oeufs que vous avez là ce ne sont pas des oeufs que j'ai peints à mes heures perdues non ce sont des oeufs de poule qui sont sortis comme ça et ça dépend en fait de la variété de la poule et c'est dans le même principe que la diversité du maraîchage on le retrouve avec les poules on est consultant pour l'école hôtelière de Lausanne depuis deux ans ils ont un potager de 1000 m2 ils vont passer sur un futur projet de 3000 m2 donc c'est de nouveau dans la même démarche c'est ce que nous faisons en principauté qui est exporté tout simplement on est consultant évidemment pour d'autres chefs gastronomiques ce qui est intéressant c'est que nous nous exportons et vous avez en 2022 terre de Nice qui sera sur le nouveau quartier Méridia avec plusieurs toits qui sont exploités et qui sont reliés par une passerelle en exploitation de nouveaux agricoles maraîchères des poules des ruches un petit point de restauration et donc pour 2022 et aussi pour 2022 sur la Belgique à côté de Bruxelles une terre de Tubise ça va être une des plus grandes exploitations au monde sur toit puisqu'on est sur 7000 m2 de toit on a un outlet juste en dessous avec une extension de bureaux et de logements juste à côté et donc là vous avez les photos terre de Nice sur le quartier Méridia et Tubise en Belgique et nous avons aussi des projets en Suisse voilà merci alors comme vous pouvez le voir c'est hyper intéressant parce que d'un coup on peut enfin on va dire avoir une agriculture enfin être en face en fait de la réalité de la production de l'agriculture parce que quelque part à un moment donné lorsqu'on va au centre commercial qui est ultra pratique mais on voit les légumes dans un centre commercial on ne sait pas du tout ce qui s'est passé auparavant et là dans ce genre d'initiative ce que je dors et ce que vraiment je soutiens vraiment ce projet c'est que derrière on peut même on peut s'imaginer justement dans ces villes ramener tous ces potagers tous ces vergers etc à la place de parcs traditionnels qui sont très beaux aussi mais quelque part qui sont improductifs pour nous c'est un bon moyen effectivement d'éviter d'avoir les 14% de pertes déjà et par la suite le fait de consommer localement en fait ça évite quasiment comment dire de jeter la nourriture voilà on va pouvoir consommer rapidement ensuite je voudrais maintenant que vous avez une vision un peu plus large de ce qui peut se passer c'est-à-dire qu'on a maintenant on a vu des habitats qui peuvent être modulaires d'accord extensibles on a vu effectivement qu'on peut améliorer la gestion de l'eau qu'on peut se rapprocher en termes de culture on peut les ramener dans la ville bien sûr il y a un pavé aussi avec tout ce qui est production d'énergie et notamment dessus j'aimerais pouvoir citer aussi Stilfen je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise Grenoble Boise qui a construit des batteries pour immeubles donc en fait on va capter grâce au soleil l'énergie solaire ça va être transformé en hydrogène l'hydrogène va être ce stockage d'énergie finalement et une fois qu'on aura besoin d'électricité l'hydrogène va pouvoir donner cette électricité comme il faut donc c'est des très bons moyens pour conserver l'énergie assez longtemps il y a même une autre entreprise qui s'appelle FHE Parpignan qui elle a carrément construit une batterie qui permet de stocker de l'énergie sous forme de chaleur et sous forme de froid et ils ont même annoncé que ça pouvait être stockée pendant 7 ans donc quand on voit ces entreprises qui commencent à émerger avec ces concepts là nous sommes nous dans une région effectivement où la canicule va devenir de plus en plus fréquente mais tant mieux quelque part ça sera un peu dur pour nous mais si ça ne peut nous permettre pendant ces plats de canicule de pouvoir stocker suffisamment d'énergie pour dans des périodes beaucoup plus creuses quelque part c'est un lien pour un mal au moins on peut prendre l'opportunité à ce niveau là et je voulais vous montrer un exemple donc le dessin est un petit peu simple mais je vais comprendre de suite donc là d'un côté on a une maison traditionnelle et de l'autre côté on a ces systèmes modulaires et il y a un cas de figure dont j'ai pu discuter donc avec Jean-Philippe Chouica qui est ici merci d'être venu de IOSing Solutions qui s'occupe effectivement de tout ce qui est comment dire analyser des données c'est ça analyser des données qu'on peut collecter via des capteurs d'environnement ou pas et ensuite de pouvoir en ressortir des comment dire en ressortir des données fiables de recherche ou et faire du prédictif c'était ça exactement et donc il y a un cas de figure j'ai pu en discuter avec lui et je lui dis voilà et c'est d'actualité on a une alerte météo d'accord fort orage risque d'inondation les maisons effectivement elles pourraient recevoir cette alerte c'est à dire que moi je suis au bureau ou alors je suis en train de dormir d'accord qu'est-ce qui se passerait l'étape d'après c'est simple comme vous avez pu voir tout à l'heure avec les coups d'eau eux ils sont en train de travailler sur le fait qu'elles puissent se soulever d'accord donc d'un coup on est hors d'eau ce qui veut dire hors d'eau c'est à dire qu'on ne sera pas inondé l'eau va pouvoir circuler tranquillement en dessous ce qui est montré ici et puis on pourrait tout à fait imaginer d'ici 5 ans comme je vous ai dit tout à l'heure il y a du budget à pouvoir dégager si on arrive à le dégager je ne dis pas dégager 4 milliards mais il y a quand même de quoi faire on pourrait tout à fait imaginer que si jamais l'eau devait monter trop haut par rapport à ses pieds qui se soulèvent on pourrait tout à fait imaginer un système de coussin gonflable hop ça se gonfle et c'est toujours un système hors d'eau et d'ici 10 ans aussi on peut même aller plus loin là je n'ai pas représenté mais on peut tout à fait imaginer que ce sont des drones qui viendront effectivement chercher les mettre hors d'eau pourquoi ? parce qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui travaillent sur des drones capables de soulever 300 kilos en Europe il y a une entreprise en Russie qui est en train de travailler sur soulever une tonne de charge utile c'est pas rien à un moment donné on va y arriver je veux dire ça sera ça si ce n'est pas des drones ça sera autre chose mais en tous les cas on a la possibilité à ce que les gens n'aient plus à subir on va dire ces catastrophes naturelles mais comment ça les prend comme des opportunités et c'est pour ça que tout l'objet de l'initiative bien sûr c'est de vous présenter dans un premier temps des acteurs pionniers innovants mais aussi de dire que on devrait pouvoir commencer à travailler sur un laboratoire à taille réelle en grande nature un village qui réunirait la plupart des acteurs de ces acteurs là de l'innovation à un village qui permettrait effectivement de pouvoir tester avec des gens réels qui habiteraient de la même manière on aurait des locations on aurait des gens qui pourraient acheter devenir propriétaires etc mais quelque part ils seraient les bédatesteurs pour ces entreprises il pourrait même y avoir aussi des chercheurs qui pourraient venir étudier parce que lorsqu'on se met à l'échelle de tout cela on a une maison connectée qui est capable d'envoyer des messages d'en recevoir ces maisons peuvent tout à fait capter le taux d'humidité peuvent tout à fait capter la température pourquoi pas le taux de carbone pourquoi pas le taux d'oxygène dans l'air et donc selon un contexte étant donné qu'elles seraient comment dire installées sous forme de c'est un grillage enfin un grid en anglais mais une sorte de maillage un maillage on serait capable pour un contexte donné un environnement donné grâce à tous ces capteurs de savoir ce qui se passe il y a notamment une avancée que j'aime bien Jean-Philippe dont vous avez parlé qui était on a envie de savoir en fait dans quel contexte la grippe évolue c'est-à-dire que la grippe émerge à un moment donné et qu'est-ce qui s'est passé quelle était la température à tel endroit quelles étaient les conditions environnementales sur tout le territoire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et donc tout ça effectivement peut servir à améliorer les modèles prédictifs et nous permettre enfin quand il y a d'anticiper lorsqu'il y a des inondations d'anticiper un tremblement de terre on n'y est pas encore il y a encore du chemin mais on avance en tout cas d'anticiper aussi dans tous ces épisodes des épisodes de tornades etc de pouvoir aussi prévenir les gens mais pas simplement que les prévenir sur un smartphone et leur dire attention il y a l'air de rentrer chez vous mais c'est que nos maisons nos locaux commerciaux quelque part deviennent eux-mêmes intelligents réagissent eux-mêmes au contexte et ça aujourd'hui on est capable de le faire et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous remercie donc là c'est une vue un peu naïve d'accord mais ça montre juste les prémices de comment dire quels objectifs on pourrait essayer d'atteindre ensemble en construisant ce Samar Village donc derrière c'est une initiative donc bien sûr il y a des gens qui peuvent venir contribuer les entreprises seront bien sûr bienvenues pour contribuer il y aura aussi des appels d'investissement qui vont se faire il y aura aussi une ouverture sur des gens qui ont envie de suivre un peu de plus près qui ne vont pas forcément être des contributeurs très actifs mais qui ont envie d'être au courant qu'on pourra même solliciter pour faire des groupes de travail etc. et interroger lorsqu'on aura envie effectivement de travailler sur une innovation et de les consulter et tout cela démarre aujourd'hui avec ce projet donc je vous remercie tous vraiment d'être venus d'avoir eu la patience tout à l'heure c'était une première et merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements